Le leader du Paris Saint-Germain accueille l'Orient 11ème des Parisiens qui ont repris une bonne marche en avant. Il reste sur trois victoires consécutives et se présente avec toujours Messi et Bappé en attaque. L'Orient de son côté n'a pris que deux points sur les cinq dernières rencontres et va essayer de faire un bon match avec Lefay et Fèvre au soutien de Connet. Et l'Orienté qui aimerait bien retrouver la bonne dynamique qu'ils avaient en début de saison et jusqu'au début de l'hiver. Ils vont d'ailleurs de l'avant dans les premiers instants de cette rencontre. Les Merlues tentent tout de suite de placer une bonne attaque et c'est collectivement très réussi au cœur de la défense parisienne. La passe de Fèvre légèrement en retrait pour trouver Enzo Lefay. 1-0 pour Lorient au Parc des Princes. 1-0 après un quart d'heure dans la rencontre. 5e but de la saison pour Enzo Lefay et déjà une petite surprise. La situation se complique pour le Paris Saint-Germain, déjà mené au score. Et avec ce deuxième carton jaune pour Achraf Hakimi, l'international marocain en avait pris un après 5 minutes seulement. Et à la 20e minute, il prend le deuxième, exclusion d'Hakimi. Et le PSG doit jouer à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. Situation compliquée pour les joueurs de Christophe Galtier. Il n'y a pas beaucoup d'opportunité de revenir. Le ballon est tranquillement relancé par Yvon Mvogo, le gardien international suisse de Lorient. Mais le ballon est en jeu et Kylian Mbappé le récupère. Le but est totalement valable et ça fait un but partout. Erreur d'Yvon Mvogo qui remet le ballon en jeu. Et Mbappé joue l'action. Alors que les Lorientais étaient inattentifs, 23e but de la saison pour Mbappé, un but partout à la 29e minute. Ça va mieux pour le PSG, même à 10 contre 11. Mais Lorient ne doute pas après ce but de Mbappé. Il reprend l'avantage à la 39e minute grâce à Darlin Yonkwa. Le joueur camerounais marque son premier but en Ligue 1 Iberitz. et redonne l'avantage au Merlu. Les Bretons mènent 2 buts à 1 à la mi-temps. Christophe Galtier procède donc à un changement. Il lance Fabien Druiz à la place de Carlos Solaire pour la seconde période. Les Parisiens vont essayer d'obtenir au moins le match du la 10 contre 11. Un coup franc parisien avec de la confusion dans la surface. Et une reprise de la tête à bout portant de Danilo, sauvé par Yvon Mvogo. Le score reste en l'état. Paris n'arrive pas à égaliser. Et Lorient, 11 contre 10, profite de sa supériorité numérique pour être encore une fois dangereux. Le tir de loin passe juste à côté. Enzo le fait tout proche du doublé. Il s'était appliqué pour enrouler ce ballon. Paris a encore une petite chance de revenir. Mais ça reste trop confus. Et il y a des contres. Lorienté avec notamment Bamba Dieng lancé tout seul. Les Parisiens s'étaient découverts pour égaliser. Et Bamba Dieng va au bout de son action pour marquer le but du 3-1 à la 88ème minute. C'est la contre-attaque fatale à la défense parisienne. Le quatrième but de la saison pour Bamba Dieng, son troisième avec Lorient. Le but qui scelle l'issue de la rencontre. Les Parisiens ne sont pas encore champions de France car ils perdent du terrain sur leur poursuivant. Lorient réalise un gros coup au Parc des Princes en s'imposant 3 butins. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?